Asphalte, c'est quoi ? Asphalte, c'est un véhicule d'intervention d'urgence équipé d'un scanner. Mais c'est surtout l'expérimentation d'une nouvelle prise en charge de personnes victimes d'un AVC. L'objectif ? Démontrer qu'avec un tel véhicule, on gagne du temps sur la prise en charge de l'AVC. Grâce à ce gain de temps, on peut diminuer les séquelles sur le cerveau. Et en diminuant les séquelles, le rétablissement se fait mieux et plus rapidement. Démontrer au final qu'Asphalte a donc un bénéfice pour les patients, mais aussi un intérêt économique. Alors, en quoi un scanner embarqué peut améliorer la prise en charge d'un patient victime d'un AVC ? Un AVC, c'est une artère ou un vaisseau sanguin du cerveau qui se bouche à cause d'un caillot. Plus de sang, plus d'oxygène. Plus d'oxygène et c'est la mort de la partie qui n'est plus irriguée. Deux cas de figure se présentent. Le caillot peut se détruire avec des médicaments. On appelle cela une thrombolise. Ou bien il faut l'extraire, on réalise alors une thrombectomie. Pour le savoir, une seule solution, faire une imagerie du cerveau. Grâce à ce véhicule, l'imagerie peut être donc faite dès la prise en charge du patient à son domicile. Si le scanner démontre que le caillot peut être détruit par thrombolise, le traitement peut ainsi commencer dès le transport vers l'hôpital le plus proche. Le scanner montre que le patient a besoin malgré tout d'une thrombectomie. Le patient sera directement conduit dans un hôpital disponible. Toutes les données seront transmises pour que dès son arrivée, l'opération puisse débuter. Dans les deux cas, de précieuses minutes seront gagnées. Des minutes qui diminueront d'autant les séquelles du patient victime de l'AVC. Un chiffre pour illustrer les bénéfices, l'intervention de ce véhicule fera gagner jusqu'à une heure sur la prise en charge au bloc opératoire. Sachant que chaque minute gagnée correspond à cinq jours supplémentaires de vissant handicap, le calcul est simple et on comprend tout l'enjeu du projet de recherche asphalte et de son véhicule au scanner embarqué.